Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est en forçant cette issue de secours que les voleurs ont pénétré dans le stand de tir de Mâcon. Leur cible, le bureau qui abrite le coffre et dans lequel se trouvait une quarantaine d'armes et de nombreuses munitions. Ils le videront presque entièrement. C'est pas des armes de guerre, non, parce que nous on s'est toujours refusé ici à avoir des gros calibres, contrairement à certains clubs qui ont des armes importantes. Nous on n'a que des armes ou à air comprimé ou 22 long rifles. Et en général des armes de compétition, c'est-à-dire pas des armes qu'on trouve sur le marché courant des armes d'occasion. Le préjudice est estimé entre 40 et 60 000 euros. Un coup dur pour le club et beaucoup de questions, car le coffre semble intact. C'est une pièce qui est sécurisée, mais bon, après, c'est en face de là, j'ai pas la réponse à la question. Avant de fuir, les voleurs ont percuté des extincteurs pour effacer leurs traces, compliquant ainsi l'enquête de police. Et selon nos informations, la piste du grand banditisme est loin d'être écartée. Solliciter le parquet de Mâcon ne communique pas pour le moment, mais envisage de saisir un service d'enquête régional. Car en quelques semaines, Mâcon est le quatrième stand de tir de Saône-et-Loire à se faire cambrioler, après Vendeney-sur-Arou, Montsolémin et Solomie.